Elies Farfar, nommé Premier ministre, le chef de l'État tunisien Kaïs Saïed, a de nouveau désigné un chef de gouvernement. Celui-ci devra dans un mois former un gouvernement et recevoir l'aval du Parlement en récoltant au moins 109 des 217 voix. Son gouvernement sera approuvé par la majorité du Parlement parce qu'il y en a beaucoup dans le Parlement qui se sont élus par le reste des votants. Il y en a beaucoup qui craignent de perdre leur siège et en l'occurrence ils veulent plutôt ne pas aller à une nouvelle échéance électorale. Si jamais il n'y aura pas un vote de confiance pour ce gouvernement, c'est que la Tunisie va exactement malheureusement rentrer dans une crise politique. Une crise politique semble s'installer en Tunisie. Le pays se retrouve sans gouvernement trois mois après les législatives. Le gouvernement, composé de personnalités indépendantes émanant de l'ex-premier ministre Habib Gemli, désigné le 15 novembre 2019, a été rejeté par le Parlement. Il y a de fortes chances qu'il passe, mais pour travailler, il se peut qu'il y ait une obstruction du Parlement par la suite. Puisque ce gouvernement ne représente pas vraiment la majorité parlementaire qui est très émiettée du fait du mode de scrutin. Donc ce gouvernement aura de gros problèmes pour faire passer les projets de loi nécessaires aux réformes qu'il compte entreprendre. Le Parlement tunisien est issu des législatives du 6 octobre 2019. Composé d'une multitude de partis antagonistes, il pourrait être dissous mi-mars en cas de refus des partis concernés d'approuver le nouveau gouvernement. Ainsi, la Tunisie pourrait connaître de nouvelles législatives.